Bonjour à toutes et à tous, vous pouvez prendre cahier ou classeur pour garder une trace écrite comme vous le feriez en classe. Il s'agit ici de la correction et du bilan du TP sur les diabètes qui est directement l'application de ce qui a été construit sur la régulation de la glycémie au cours des deux TP précédents. D'abord, définissons notre objet d'étude. Qu'est-ce qu'un diabète ? Pour le déterminer, on compare la glycémie sur 24 heures d'un diabétique, le sujet B, avec celle d'un non-diabétique, le sujet A. On voit que le diabétique a globalement une glycémie qui reste plus élevée, souvent supérieure à 1 g par litre, ce qui n'est pas le cas d'un non-diabétique. Un sujet diabétique a donc ici une tendance à l'hyperglycémie. Plus précisément, un diabète se définit par une glycémie à jeun supérieure à 1,26 g par litre. Le diabète peut entraîner de nombreuses complications de santé, par exemple au niveau de la rétine, et il augmente les risques de mortalité dans d'autres pathologies, comme on l'a vu aussi récemment avec le coronavirus. Dans ce document de votre livre, la valeur de 1 est le risque de mortalité pour un non-diabétique. La problématique générale de ce TP va être de comprendre l'origine du diabète. Cette question sera déclinée de deux manières. La première correspondra à la recherche des causes cliniques du diabète. On peut supposer que le problème vient d'un défaut dans la régulation de la glycémie, ce qui laisse trois possibilités par rapport à nos connaissances. Un problème des capteurs de la glycémie, un problème de la voie de commande, ou bien un problème des effecteurs. Il existe en fait une variété de diabètes, d'où le pluriel dans le titre du TP. Tous n'ont pas la même origine. Nous allons nous limiter à deux grands types de diabète, appelés diabète de type 1 et diabète de type 2, mais c'est une simplification. Nous allons commencer par le diabète de type 1. Ce diabète touche des sujets jeunes. On mesure ici l'insulinémie après ingestion de glucose chez un sujet sain et chez un sujet diabétique. On voit que contrairement à un non-diabétique, l'insulinémie n'augmente pas après ingestion de glucose chez le diabétique de type 1. Il y a donc un défaut de production d'insuline. Or, on sait que l'insuline est l'hormone hypoglycémiante produite lorsque la glycémie augmente. Sans insuline, l'hyperglycémie n'est donc pas régulée, d'où la glycémie qui reste trop élevée. C'est pourquoi ces diabétiques auront besoin de s'injecter de l'insuline en remplacement de celles qu'ils ne produisent pas. On parle ainsi de diabète insulino-dépendant. La question sera ensuite de comprendre pourquoi l'insuline n'est pas produite. Pour le comprendre, il faut regarder le lieu de production de l'insuline. On voit que chez le diabétique, le pancréas est atteint dans sa partie endocrine. Il y a moins de cellules alpha et surtout, il n'y a plus de cellules bêta. Or, on sait que ce sont les cellules bêta qui produisent l'insuline. Donc sans elles, on comprend que l'insuline ne soit plus produite dans le document précédent. Qu'est-ce qui détruit les îlots ? La réponse, on la voit sur ces préparations. Chez les diabétiques de type 1, on observe que les îlots de languerrance sont peu à peu infiltrés et détruits par des cellules du système immunitaire. On parle de maladies auto-immunes. Voici les images correspondantes dans votre livre. Un marquage fait apparaître les lymphocytes T qui sont présents dans les îlots. Et vous avez en complément un document dans lequel on mesure la quantité d'anticorps dirigée contre les cellules des îlots de languerrance. Et on voit à un moment cette quantité d'anticorps qui augmente. A retenir, les diabètes de type 1 ou insulino-dépendants correspondent à une déficience ou une absence de sécrétion d'insuline liée à une destruction des îlots de languerrance par le système immunitaire. Donc on parle de maladies auto-immunes. Le système immunitaire est tourné contre l'organisme. Passons au diabète de type 2. Ce diabète touche plutôt des individus âgés présentant souvent un surpoids. Donc une population totalement différente de la précédente. On voit que cette fois, il y a bien production d'insuline après ingestion de glucose. Le problème ne vient donc pas de ce côté. Le diabète est dit non-insulino-dépendant. Le sujet ne s'injecte pas d'insuline. De fait, le pancréas n'est pas atteint si on compare le pancréas d'un sujet diabétique de type 2 avec le pancréas d'un sujet non-diabétique. Il faut noter que ce qu'on vient de dire ne correspond qu'au premier stade de ce diabète. Avec le temps, la production d'insuline finit par baisser. Et on se retrouve au final avec une situation comparable à un diabétique de type 1. Si le problème ne vient pas de la production d'insuline, regardons du côté des cellules qui doivent recevoir le message. Ici, vous retrouvez d'abord ce que vous savez. L'insuline favorise le stockage et non la libération du glucose. En effet, on voit que plus le taux d'insuline augmente, moins il y a de glucose libéré. On voit que pour le même effet, par exemple 2 mg par minute par kg de masse corporelle de glucose libérée, il faut 4 fois plus d'insuline chez le diabétique. L'insuline a donc moins d'effet sur les cellules. On parle de résistance à l'insuline. Sur ce document, on voit que la quantité d'insuline fixée par les membranes des hépatocytes est moins importante chez les souris obèses que chez les souris qu'on dira témoin plutôt que normales. Vous aurez compris, comme le diabète de type 2 est souvent associé à un surpoids ou une obésité, les souris obèses représentent les cellules diabétiques. Or, on sait qu'une hormone agit en se fixant sur son récepteur, donc si l'insuline se fixe moins bien, le message est moins bien reçu. Cela peut expliquer le document précédent. On retiendra donc que dans le cas des diabètes de type 2 ou non-insulino-dépendants, l'insuline est bien sécrétée par les îlots de l'enguerrance, mais elle ne provoque plus ou moins de réaction des effecteurs. Il y a une résistance à l'insuline. Si on fait le lien avec notre schéma de régulation, on voit que le diabète de type 1 touche les capteurs, alors que le diabète de type 2 touche les effecteurs. Nous avons donc bien ici deux origines cliniques différentes. Nous allons maintenant considérer le diabète comme un phénotype et le regarder comme nous l'avons fait pour d'autres maladies en première S. On se souvient qu'un phénotype dépend du génotype, c'est-à-dire de l'information génétique donnée par la séquence des gènes. On se souvient aussi que l'environnement peut modifier l'expression du phénotype. Ainsi, un phénotype dépend du génotype et de l'environnement. Nous allons nous demander de quoi dépend le phénotype diabétique. Dans ce premier document, on compare les risques en fonction de la parenté avec un malade. On voit que pour les deux types de diabète, plus on est proche génétiquement d'un individu qui est atteint, plus on a de risques soi-même d'être atteint. C'est particulièrement vrai pour le diabète de type 2. Il y a donc une influence de la génétique. Il existe donc ce que nous avons défini en première comme des gènes de prédisposition ou gènes de susceptibilité, c'est-à-dire des gènes pour lesquels certains allèles augmentent le risque de maladie. Certains de ces gènes ont pu être identifiés pour le diabète de type 1, c'est ce qui est indiqué par ce document qui est dans votre livre, et certains sont en lien avec le système immunitaire, ce qui est cohérent avec le fait que ce soit une maladie auto-immune. On rappelle que ces gènes et les allèles correspondants peuvent être mis en évidence par des études épidémiologiques en recherchant des corrélations statistiques entre un facteur et un risque plus élevé. Dans ce deuxième document, on compare le nombre de nouveaux cas de diabète de type 2 en fonction de l'IMC ou de l'activité physique. L'IMC est un indicateur de la corpulence. On voit que pour un même IMC, le risque diminue avec l'activité physique. Et pour une même activité physique, le risque augmente avec l'IMC. Nous avons ici deux facteurs qui sont environnementaux. Il y a donc une influence de l'environnement sur le risque de diabète de type 2. Le diabète de type 2 est donc une maladie plurifactorielle. Elle dépend du génotype, mais aussi de l'environnement. Concrètement, cela signifie que si dans votre famille, il y a des diabétiques, vous avez un plus grand risque d'être vous-même diabétique un jour. Mais vous pouvez agir sur votre environnement pour diminuer ce risque, par exemple avec votre alimentation. Par ailleurs, dans les diabètes de type 1, on a pu mettre en évidence un lien entre la survenue du diabète et l'infection par un type de virus. C'est encore un facteur environnemental. On retiendra donc que les études familiales montrent que le diabète a une composante génétique. Toutefois, le génotype ne détermine pas le diabète à 100%. Ce n'est pas comme la mucoviscidose ou la drépanocytose que nous avons pu voir en première. Des allèles de certains gènes augmentent le risque d'avoir la maladie. Ce sont des gènes de prédisposition. L'environnement joue un rôle important, en particulier pour les diabètes de type 2, avec l'alimentation et le manque d'exercice. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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